... Nous allons passer à une autre vision, très importante, très complémentaire, qui a une vision des partenaires français qui opèrent à Hong Kong, à partir de Hong Kong, et qui vont partager avec nous leur propre vision. Nous avons trois orateurs ce matin. Pour ce faire, on prend la même règle du jeu, une dizaine de minutes, et puis questions-réponses. Je vais d'abord donner la parole à M. Zotowski, qui est l'économiste en chef, je crois qu'on dit plutôt en français « chief economist », c'est mieux, « chief economist » à la COFAS. La COFAS, tout le monde la connaît, c'est un organisme extraordinairement important qui émet des appréciations, des jugements, des analyses respectées. Donc nous allons vous écouter sur Hong Kong. Merci. Alors je crois que maintenant vous m'entendez. Je n'ai plus trop de voix, mais je pense que vous allez m'entendre grâce au micro. Hong Kong est très important pour COFAS. Nous y sommes présents depuis 1996, et nous y avons bien sûr installé nos activités d'assurance crédit pour Hong Kong, mais pour l'ensemble du marché asiatique. Et pour nous, l'Asie, et pas seulement la Chine continentale, mais c'est toute l'Asie, c'est inclus aussi l'Inde, l'Australie, toute la région Asie-Pacifique, donc c'est pour nous une base, pour notre activité, une base essentielle. Alors je vais, je voulais présenter quelques slides en fait sur notre analyse de l'économie hongkongaise et de l'économie chinoise, puisque en tant qu'assureur crédit, nous avons une vision très particulière et en particulier du risque entreprise. Mais je ne sais pas si mes slides vont passer un moment ou un autre. D'abord pour dire que Hong Kong travaille dans un environnement extrêmement dynamique, l'Asie émergente et l'Asie en général reste une région très dynamique. Alors bientôt vous allez voir les taux de croissance sur l'Asie que nous prévoyons, je ne désespère pas de les voir. Et en fait, la croissance de l'Asie émergente, elle est à peu près de, elle est prévue cette année à 6,3%, très au-delà de la croissance moyenne des pays émergents, qui est à peu près de 4,3%. Donc on a des économies qui sont très dynamiques, à peu près pour trois grandes raisons. Le premier, c'est le dynamisme de la Chine, qui reste très fort. On croit toujours en Chine continentale à plus de 7%. Le deuxième aspect, c'est qu'en Asie, on a des économies très développées, à très haute valeur ajoutée, qui forcément croient moins. Mais on a aussi un renouvellement avec des nouveaux pays en Asie, qui croient de manière très forte et très stable, notamment fondée sur des classes moyennes en pleine expansion. Pensez à l'Indonésie, pensez aux Philippines, où la consommation des ménages est extrêmement dynamique. Et enfin, troisième point fort de l'Asie émergente, c'est le commerce intra-asiatique. C'est vrai que le commerce mondial a plutôt tendance à ralentir, mais il y a quelque chose qui continue à soutenir le commerce mondial, c'est le commerce régional en Asie. Et ça, évidemment, Hong Kong en profite et en a énormément profité. Alors, quelles sont les performances de Hong Kong dans cette zone ? Elles continuent à être vraiment bonnes. On a eu une croissance entre 2006 et 2013 de 3,7%. L'activité ne s'est contractée en 2009 que de moins 2,5%. C'est une assez bonne performance, sachant qu'il y a eu un énorme trade crunch, une énorme contraction du commerce mondial en 2009. Eh bien, Hong Kong, qui est au cœur du commerce mondial, n'a finalement pas si mal résisté et elle a surtout rebondi très vite. Et depuis, on a une croissance qui est aussi entre 2 et 3%. Nos prévisions pour cette année et l'année prochaine sont le même taux de croissance, 2,5%. Alors, toujours pas de slide. Donc, écoutez, je vais continuer à travailler. Alors, si on prend la conjoncture de Hong Kong actuellement, il y a, comme vous le savez, eu un petit trou d'air au deuxième trimestre, une croissance négative en rythme trimestriel, qui ont été en grande partie liées à un ajustement sur les prix immobiliers. Effectivement, également, la consommation souffre un petit peu à Hong Kong. Le commerce de détail souffre un peu. Et il est clair qu'avec les événements politiques, les protestations actuellement, on va voir un à-coup, probablement, sur la croissance hongkongaise. Mais il faut dire que, traditionnellement, à Hong Kong, on a vu beaucoup d'épisodes de trimestres négatifs, de chocs. Et en général, l'économie hongkongaise rebondit très vite et très fortement. Alors, pourquoi ? Parce que l'économie de Hong Kong a des forces très, très fortes, à ce qu'on appelle de très bons fondamentaux en économie, très forts excédents jumeaux, excédents courants, excédents budgétaires, et aussi une faible inflation et un faible taux de chômage. C'est très important pour une économie très ouverte, où les exportations représentent plus de 200% du PIB, d'avoir des fondamentaux très solides. Parce que ces fondamentaux très solides sont toujours une force de rappel en cas de choc externe. Donc, c'est pour ça que, dans une économie qui peut être soumise à la volatilité du commerce mondial, à des chocs externes, finalement, avoir ces fondamentaux très solides sont un atout absolument considérable. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder un peu, quand on surveille un peu l'économie hongkongaise ? Le premier point, c'est les prix de l'immobilier. Vous savez qu'ils ont augmenté de plus de 300% depuis 2003. On a vu donc une légère chute des prix de l'immobilier entre février et juillet 2014. Depuis, ils reprennent légèrement à la hausse. Il est clair que le gouvernement de Hong Kong s'est mis vraiment à s'attaquer à cette question de la bulle immobilière, notamment en limitant l'accès au crédit, au mortgage, en lançant un énorme programme de construction immobilière. C'est très important parce qu'évidemment, l'immobilier joue un rôle important. Et évidemment, la grande crainte était une correction brutale des prix de l'immobilier. Elle n'a pas eu lieu, en fait. Cette correction, elle a été plutôt légère et les prix de l'immobilier sont repartis légèrement à la hausse depuis l'été. Donc, on peut penser que là, pour le coup, ce risque de la bulle immobilière, il est plutôt bien géré. Il ne devrait pas donner trop de dégâts sur l'économie hongkongaise. Le deuxième élément à surveiller, bien sûr, c'est la très forte imbrication de l'économie de Hong Kong avec la Chine continentale. Alors, je rappelle que la Chine maintenant, la Chine continentale, c'est presque 60% du commerce extérieur de Hong Kong. Donc, c'est un partenaire très important. Je rappelle que l'économie hongkongaise a délocalisé une très grande partie de son industrie en Chine continentale. Et aujourd'hui, ce qu'exporte Hong Kong vers la Chine continentale, ce sont des services. Les services dans le PIB hongkongais, c'est plus de 90% du PIB. Donc, c'est absolument gigantesque. Donc, c'est une économie d'exportation de services incroyablement dynamique. Alors, c'est clair que ce poids absolument gigantesque de la Chine, il s'exerce de deux manières. D'abord, via le commerce extérieur, mais via aussi l'énorme afflux de touristes chinois, qui dépensent évidemment énormément à Hong Kong. D'ailleurs, cette hausse des prix de l'immobilier, elle a été aussi liée, bien sûr, à ces afflux de Chine continentale. Donc, ça a un impact à la fois très positif pour le commerce de retail, pour le commerce, mais bien sûr, ça a aussi des effets négatifs. Ça a eu des effets, bien sûr, sur les prix de l'immobilier. C'est très important aujourd'hui pour Hong Kong de s'adapter aux évolutions de la Chine, de cette Chine qui ralentit. Alors, juste un mot maintenant sur l'évolution de l'économie chinoise. On est, vous savez, à un rythme aujourd'hui de l'économie chinoise. Au troisième trimestre, les chiffres viennent de sortir de 7,3%. Alors, évidemment, 7,3%, ça fait rêver en France. Mais il faut rappeler que l'économie chinoise avait une croissance entre 2003 et 2011 de 10,3%. Donc, il y a un ralentissement qui s'installe. Alors, en tant que tel, ce ralentissement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que quand on regarde la cible du gouvernement chinois et des autorités de Pékin et la croissance, celle qu'elle est en Chine, c'est vraiment ce que souhaitent... Enfin, voilà mes slides. Ils arrivent, mais déjà à mi-parcours. Donc, quand on regarde la croissance, effectivement, de la Chine... C'est le slide suivant, encore. Voilà, encore suivant, pardon. Vous le voyez... Encore suivant, merci. Voilà. Voilà. Enfin, les voilà. Vous voyez à droite la cible du gouvernement chinois et la croissance effective. Vous voyez qu'enfin, cette croissance effective, elle correspond à ce qui est visé par les autorités chinoises. Donc, ce ralentissement, il est nécessaire. On avait une croissance qui était très axée sur l'investissement et l'export. Cette croissance doit aujourd'hui ralentir parce qu'elle a généré beaucoup de surcapacité dans beaucoup de secteurs. Pensez aux métaux. Pensez à la construction. Pensez, par exemple, à l'énergie solaire. Il y a eu d'ailleurs des difficultés dans ce secteur. Donc, aujourd'hui, ce ralentissement, il est bienvenu. Néanmoins, beaucoup plus important que le ralentissement, c'est le régime de croissance lui-même et le rééquilibrage de la croissance chinoise qui est important. Et on le voit, si vous voyez les composantes de la croissance chinoise dans le graphique de gauche, cette recomposition de la croissance avec plus de consommation et moins d'investissement, il se fait lentement, il se fait difficilement. Et donc, c'est vrai que c'est très important pour la chine continentale aujourd'hui d'avoir une croissance plus axée sur la consommation. On n'y est pas encore. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore ? Parce que cet investissement reste très dynamique. Il continue à être plus dynamique que la consommation. Quand on voit les derniers résultats, par exemple, de l'investissement, l'investissement continue à croître plus que les ventes de détail. Et pourquoi ? Parce que le financement de l'investissement continue à être dynamique. D'abord, le crédit bancaire, même s'il ralentit, continue à avoir un taux de croissance beaucoup plus élevé que la croissance nominale. Et deuxième élément, il y a eu le développement de cette finance alternative, du fameux shadow banking, qui a quelquefois remplacé le crédit officiel quand celui-ci s'est ralenti et qui continue évidemment à continuer. Alors, quand vous voyez sur le slide suivant l'impact sur le risque corporel, c'est évidemment pour nous, COFAS, qui sommes assureurs crédits et qui avons une très très forte exposition sur les entreprises chinoises. Ce qui nous fait peur un petit peu, c'est évidemment le niveau d'endettement de ces entreprises chinoises. Endettement officiel, en crédit officiel, mais aussi endettement non officiel, non transparent. Alors, les estimations de la dette corporel chinoise, elle est très variable. Bon, là, on a mis une estimation, je dirais, sage, quelques estimations vont presque à 200% du PIB. Donc, c'est un leverage qui est très élevé. Évidemment, dans une circonstance où on a un ralentissement, on a un endettement élevé, des surcapacités. Vous voyez que le cocktail est réuni pour que le risque de crédit sur les entreprises chinoises soit réellement à surveiller. À ceci s'ajoute l'immobilier. On a beaucoup de villes maintenant, vous voyez le nombre de villes en bleu où les prix commencent à baisser en Chine. Il y a beaucoup de prix qui bassent. Or, une grande partie de ces financements sont engagés sur des terrains. Donc, là aussi, ça entretient évidemment le risque de crédit actuellement sur les entreprises chinoises. Alors, dernier point, je voulais dire que COFAS fait ce qu'on appelle une évaluation pays. Vous voyez dans le slide suivant ce qu'est notre évaluation pays. Donc, on regarde vraiment pour le faire le risque de crédit sur les entreprises. Ce n'est pas du tout une évaluation du risque souverain, du risque État. C'est une évaluation du risque entreprise. Et pour ce faire, on regarde bien sûr les données macroéconomiques. On regarde notre propre expérience de paiement sur les entreprises du pays. Et on regarde enfin la transparence moyenne. Parce que pour un assureur crédit, c'est très important qu'on ait de la transparence. Si on a de la transparence, on peut prendre des risques et on peut avoir une expérience de crédit importante. Alors, ces évaluations pays, elles sont en sept niveaux. A1, A2, A3, A4, B, C, D. Alors, je n'ai pas trop de problèmes pour les présenter à Hong Kong, comme vous voyez dans le slide suivant. Puisque Hong Kong a la meilleure évaluation possible. On a un. Alors, je ne l'ai pas fait exprès. Il se trouve qu'effectivement, on a une très bonne expérience de paiement sur les entreprises de Hong Kong. Il est vrai qu'entre décembre 2009 et juin 2010, nous avions déclassé Hong Kong en A2 du fait de l'impact de la crise. Nous avions eu quelques-uns pays sur l'entreprise chinoise. Mais très rapidement, notre situation s'est améliorée. Donc, Hong Kong est revenu à son évaluation pays en A1 très rapidement du fait, effectivement, du redémarrage très rapide en Asie. Vous voyez que globalement, on est assez positif sur les évaluations pays sur l'Asie émergente en général. On a eu pas mal de reclassements sur cette zone. On a eu le reclassement des Philippines. On a eu le reclassement de l'Indonésie. Nous avons annoncé la surveillance positive récemment du Cambodge. Vous voyez qu'il y a aussi toute cette génération de pays, des pays bien sûr très divers en termes de risque, mais où globalement, la dynamique est positive. Bien sûr, le grand challenge pour l'Asie émergente et pour Hong Kong en particulier, c'est de s'adapter aux évolutions de la Chine continentale. Et quand on voit les résultats jusqu'à maintenant de Hong Kong, il y a toutes les raisons d'être optimiste sur la suite des événements. Merci. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ce forum, parce que ceci va me permettre d'exprimer ma gratitude à Hong Kong pour effectivement ce que cette ville a apporté à Veolia, en tant que telle tout d'abord, mais aussi à son développement en Asie. Parce qu'effectivement, pour Veolia, Hong Kong, avant d'être une plaque tournante ou une rotule pour rayonner sur l'Asie, c'est d'abord un territoire, un territoire densément peuplé, avec une population à fort niveau de vie et forte présence économique, et avec une forte exigence pour sa vie collective. Cette importante population est concentrée sur un petit territoire, et donc qui dit densité, dit organisation de la vie collective plus complexe, notamment pour les problèmes d'eau, les problèmes d'énergie, et les problèmes de gestion des déchets. Et Hong Kong a fait depuis longtemps confiance à Veolia pour la mise en place de solutions qui sont aujourd'hui des références de premier niveau mondial, que ce soit par exemple pour notre usine de traitement des déchets dangereux et toxiques issus de l'industrie ou des hôpitaux, que ce soit pour la gestion et le traitement et la valorisation des résidus d'eau usée et des bouts de stations d'épuration, une usine que nous mettons en service en ce moment, ou bien que ce soit par exemple pour un réseau de froid sur l'ancien site de l'aéroport. Donc Hong Kong, c'est d'abord un territoire où nous pouvons exprimer nos savoir-faire, un territoire très exigeant en matière de gestion de ses services publics et de protection de l'environnement, et donc, bien sûr pour l'Asie, mais même au-delà, une référence de premier ordre. C'est certainement cette première raison qui nous a conduits, il y a maintenant une quinzaine d'années, à implanter notre siège régional à Hong Kong. Généralement, on dit que ce sont les entreprises qui font vivre les territoires. Il se trouve que pour les métiers de Veolia, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Ce sont les territoires qui font d'abord vivre notre entreprise et qu'en conséquence, nous avons à cœur, en retour, pour ceux qui nous font vivre, de pouvoir aussi les aider et les faire vivre. C'est donc la première raison de notre implantation et de l'implantation de notre siège. Il y a d'autres raisons, bien évidemment. La suivante, c'est sans doute le côté plaque tournante, le niveau des infrastructures, la capacité de connexion en matière de transport dans l'ensemble du continent qui nous permet de travailler très aisément et notamment sur les pays d'Asie du Nord, parce que ce sont ceux sur lesquels Veolia est le plus développé, la Chine, la Corée ou le Japon. La deuxième raison de notre implantation, ce sont très certainement le niveau des ressources humaines et des talents qu'on peut trouver sur ce territoire. Nous y trouvons des salariés extrêmement bien formés, parfois dans des universités étrangères, très habitués à travailler de manière internationale et la politique de notre entreprise étant de confier au maximum à des habitants des territoires sous lesquels nous sommes implantés et des responsabilités élevées, Hong Kong nous permet et nous a permis de le faire très rapidement au point qu'aujourd'hui, la plupart des responsabilités de notre siège asiatique sont occupées par des résidents de Hong Kong. Ce réservoir de talents nous permet également de pouvoir alimenter nos activités dans les pays voisins ou les pays de la région, ce qui permet de pouvoir se développer plus rapidement que si nous avions dû former dans chacun de ces pays les ressources humaines dont nous avions besoin. Enfin, une dernière ou une série de dernières raisons militent, me semble-t-il, pour que les grandes entreprises puissent implanter leur siège asiatique à Hong Kong. C'est l'efficacité de l'administration et de l'organisation de ce territoire, c'est la fiabilité de son système juridique et pour des entreprises qui investissent sur le long terme, dont les investissements s'amortissent sur de très longues années, investissements qui ne sont pas sur des roulettes, donc que nous ne pouvons pas déplacer, la sécurité juridique, le fait que quand on signe un contrat pour 20 ans, les deux parties sont, de part le système juridique, tenues de respecter leurs paroles et leur engagement, est un atout essentiel et il est encore relativement rare au-delà de l'Europe. Hong Kong a cet atout-là que beaucoup d'autres territoires qui pourraient lui faire concurrence n'ont pas non plus. Je pense qu'il est important que cet atout perdure. Enfin, la rapidité, la simplicité des procédures permet de travailler très rapidement et d'être réactif, de s'adapter aux évolutions et aux aléas des contextes et des conjonctures que connaissent toutes les entreprises. Bien évidemment, Hong Kong est aussi la porte sur la Chine. Pour nous, elle a été, en même temps que la porte sur la Chine, la porte sur la Corée et sur le Japon. Et donc, je pense qu'il ne faut pas réduire Hong Kong à cette fonction de porte sur la Chine. Je me permettrai enfin, si vous le permettez peut-être, de proposer quelques pistes pour que Hong Kong accroisse encore son attractivité vis-à-vis des grandes entreprises, ou moyennes, ou petites d'ailleurs, des entreprises occidentales en général qui cherchent le bon emplacement pour pouvoir développer leur business. Peut-être deux idées. J'ai signalé pour Veolia l'aspect de référence des installations que nous y avons construites et que nous y exploitons, l'aspect vitrine pour l'ensemble du continent et de la région. Je pense que Hong Kong peut encore accroître ce rôle de vitrine pour l'ensemble de l'Asie. J'y vois au moins deux grands domaines qui vont intéresser et avoir un fort impact sur l'ensemble des pays dans le monde. Tout d'abord, l'évolution des politiques énergétiques, le rôle de l'efficacité énergétique, l'évolution des mix de ressources énergétiques, l'indépendance énergétique en matière de ressources progressives des différents territoires. Hong Kong a certainement un rôle majeur à jouer et de démonstrateur également pour les autres pays de la région avec des compétences que Hong Kong dispose déjà, notamment des compétences en matière de gestion moderne des systèmes d'information et notamment dans le big data et le temps réel pour tout ce qui concerne la smart city. Et puis, en matière de protection de l'environnement, Hong Kong a déjà fait beaucoup. Elle peut encore montrer comment protéger l'environnement et notamment l'environnement marin. Le site d'Hong Kong est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de sites de cette qualité pour y construire une ville de plusieurs millions d'habitants. Il est à protéger. Hong Kong peut certainement montrer à l'ensemble du monde asiatique comment on peut vivre densément sur un petit territoire tout en protégeant ce patrimoine naturel qui est un trésor pour les gens qui y vivent. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean. Je suis... Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici et de partager l'expérience de BNP Paribas à plusieurs titres. Je suis un peu ému parce que, un, Jean Lemire est mon chairman donc je dois faire très attention. Et deux, parce que, évidemment, pour moi, qui suis né à Taïwan... Donc, je suis né à Taïwan, papa de Pékin, maman de Shanghai et ensuite, comme vous pouvez reconnaître dans mon accent, j'ai quand même pas mal grandi en France. Et donc, ça fait ensuite plus de 17 ans que je suis en Asie, dont les dix dernières à Hong Kong. Donc, voilà, je suis très content de pouvoir être ici aujourd'hui, je dirais comme Français, essayer de vous expliquer notre expérience à Hong Kong. et puis, moi, qui suis aussi un petit peu comme Hong Kong a été le bridge entre l'Est, l'Ouest, et de faire, je dirais, ce rôle de middleman. Donc, en fait, pour BNP Paribas, Hong Kong, d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup de... Je n'ai pas eu beaucoup de, je dirais, de réflexion puisqu'on y est depuis 56 ans et depuis qu'on est là, Hong Kong s'est installé naturellement, je dirais, comme centre régional pour BNP Paribas. Donc, nous sommes... nous opérons dans 14 pays en Asie et nous sommes à peu près 9000 personnes pour le groupe et dont 2200 personnes à Hong Kong. Vous voyez très clairement, nous avons choisi Hong Kong comme le centre de nos opérations pour toutes les activités de ce qu'on appelle de BFI, donc de la Banque de Financement et d'Investissement pour l'entreprise, et aussi de Wealth Management, donc la banque privée. Nous avons aussi nos activités, en fait, comme siège, nos activités de ce qu'on appelle d'Asset Management, donc de la gestion d'actifs et aussi, en fait, des activités de Custody, qu'on appelle conservation de titres. Donc, voilà, je vais simplement rappeler, effectivement, on l'a dit plusieurs fois, Hong Kong est une ville fascinante pour les Français et nous sommes donc 17 000 Français, à peu près un peu moins de 1 000 entreprises, dont plus de 20 % ont décidé de s'installer à Hong Kong comme siège pour les opérations Asie. On a vu, il y a toutes les grandes entreprises, mais il y a aussi, je dirais, beaucoup de PME et on voit de plus en plus aujourd'hui, en fait, d'entrepreneurs français qui viennent attaquer le marché, en fait, asiatique, viennent conquérir des marchés en s'installant à Hong Kong et en s'établissant à Hong Kong. Donc, les chiffres ont été rappelés plusieurs fois au cours de la journée. Vous voyez, Hong Kong, c'est à peu près 7 millions d'habitants, 7 millions d'habitants qui génèrent à peu près 275 milliards de GDP, de PIB. Donc, vous voyez, ça fait à peu près, en population, ça fait à peu près 10 % de la population française et 10 % en fait de son PIB. Et tout ça, on vit à peu près dans 1100 km², ce qui fait à peu près 0,2 % de la superficie française. Donc, vous voyez, on est quand même assez entassés et ce qui est formidable puisque ça fait de Hong Kong la ville la plus chère du monde. Donc, en fait, pourquoi vient-on s'entasser à Hong Kong et pourquoi tout le monde choisit Hong Kong comme base ? On l'a dit, on l'a répété, je pense qu'avant tout, c'est une efficacité extraordinaire. C'est une excellente infrastructure, que ce soit les activités portuaires, aéroports, infrastructure, télécom, et on le voit aussi de plus en plus, en fait, une des meilleures infrastructures financières. Il y a le cadre de loi, donc on a dit rule of law, la transparence, je dirais, les standards internationaux, que ce soit sur l'audit, la qualité des ressources humaines, on trouve tous les talents. Et donc, tout ça fait que, bien sûr, en fait, le point le plus important a été, au cours de toutes ces dernières années, la place privilégiée que Hong Kong jouait comme porte unique d'entrée et de sortie sur la Chine. Alors, si on regarde bien, en fait, Hong Kong, toutes ces dernières années, et nous, on y est depuis 56 ans, a évolué. A évolué d'abord parce qu'elle s'est placée comme centre, comme, je dirais, le pont, on a dit, le pont pour les échanges entre la Chine et le monde extérieur. Ensuite, au cours des années, en fait, avec la Chine s'ouvrant et devenant la deuxième puissance économique mondiale, la Chine a exporté beaucoup de tourists et on l'a dit tout à l'heure, 55 millions de tourists chaque année à Hong Kong, donc pour une population de 7 millions. Sur les 55 millions de tourists, 20% de, pardon, 80% de tourists chinois. Donc, vous voyez qu'en fait, il est important, en fait, pour n'importe quelle marque de luxe d'être présent et d'être vu à Hong Kong et, je dirais, presque à n'importe quel prix pour le mètre carré. Donc, toutes ces années, en fait, Hong Kong s'est transformée sur le service et ensuite, elle s'est surtout, avec l'enrichissement de la Chine, Hong Kong s'est placée comme le centre, l'intermédiaire privilégié pour tout ce qui est flux de capitaux. Et là, c'est pareil, c'est très important. en fait, dans les années, je dirais, 90 jusqu'à 2000, Hong Kong a été la principale place financière pour les Chinois à lever de l'argent et on l'a rappelé ce matin, a été aussi, je dirais, aujourd'hui, continue à être la principale place sur laquelle on lève de l'argent. D'autre part, en fait, avec l'enrichissement de la Chine, donc, non seulement, Hong Kong capte 50% de tout ce qui est trade entre Chine et le reste du monde, mais Hong Kong va capter aussi 50% en fait du FDI. Donc, tout investissement direct en Chine va passer par Hong Kong. Donc, ces investissements peuvent venir de l'Europe, mais peuvent aussi venir, en fait, de toute l'Asie-Pacifique. Et aujourd'hui, avec l'enrichissement de la Chine, où on voit de plus en plus, en fait, de ce qu'on appelle des opérations outbound, où la Chine, en fait, investit à l'extérieur, on voit que Hong Kong, encore une fois, va capter 50% de tout ce qui est investissement chinois et étranger. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec l'évolution de la Chine, Hong Kong s'est constamment adapté et aujourd'hui, Hong Kong est devenue la place privilégiée pour tout ce qui est, je dirais, investissement chinois à l'étranger. On l'a rappelé tout à l'heure, la Chine, après avoir été l'usine du monde, aujourd'hui devient le premier marché du monde et aujourd'hui, clairement, la Chine, je dirais, j'ai fait des bêtises ? Non. Donc, aujourd'hui, la Chine est devenue, je dirais, exportateur de capital et Hong Kong, donc, est devenue, je dirais, la place privilégiée. Alors, pour BNP Paribas, eh bien, c'est pareil, au cours des 50 dernières années, nous avons aussi, complètement, je dirais, vécu avec Hong Kong et adapté notre offre. Donc, BNP Paribas, comme banque commerciale, a d'abord commencé avec le commerce, a financé les opérations de trade, les opérations de flow. Donc, nous avons aidé, en fait, les exportateurs, importateurs, à financer. Ensuite, nous avons aidé les sociétés du monde entier, européennes, bien sûr, françaises, mais toutes les sociétés du monde entier à s'installer en Chine, à étendre leurs opérations en Chine et donc à financer leur expansion. Et ça, on l'a fait, donc, depuis toutes ces années. Et comme je disais tout à l'heure, au moment où, en fait, Hong Kong devenait la place de marché privilégiée pour les Chinois parce qu'à un moment donné, avant d'être riche, la Chine avait beaucoup d'idées, beaucoup d'entrepreneurs, mais pas beaucoup d'argent. Donc, en fait, Hong Kong est devenu la place sur laquelle les Chinois venaient faire les IPOs, les introductions en bourse. Et là, pareil, BNP Paribas a été placé, je dirais, comme l'un des plus gros book runners. Donc, nous avons levé de l'argent, nous avons levé, en fait, pour plus de 200 entreprises, beaucoup d'entreprises chinoises et beaucoup de mid-cap, à s'introduire sur le marché à Hong Kong, où, ce matin, Sike Chao rappelait, il y a 1 600 entreprises cotées à Hong Kong, dont à peu près 60% sont des sociétés chinoises. Donc, en fait, nous, nous avons aussi beaucoup contribué à faire en sorte à ce que les leaders chinois, les sociétés privées, bien sûr, quelques SOE, mais beaucoup de PEE à s'introduire sur la bouche de Hong Kong. Sur le marché, ensuite, obligataire, qui s'est développé au cours des années, nous avons aussi, je dirais, ajusté notre offre et nous sommes aujourd'hui l'un des plus gros émetteurs d'obligataires d'Imson. Donc, ce sont des obligations émises en CNH, en devise chinoise, à Hong Kong par des émetteurs chinois. Donc, nous avons adapté aussi notre offre, en fait, au M&A. donc, je dirais, il y a quelques années, on était plutôt dans une inbound où on conseillait les opérations, les sociétés, en fait, à l'acquisition pour des sociétés chinoises. Nous avons fait pour des grands mondiaux, des grands français, de la cosmétique, en fait, nous avons conseillé des opérations d'acquisition de sociétés chinoises, non cotées et cotées. Nous avons pu les financer et nous avons pu les refinancer ensuite sur le marché des capitaux. Donc, nous faisons ça aussi pour des sociétés chinoises maintenant qui vont à l'étranger. Donc, on a complètement adapté, je dirais, avec l'évolution de Hong Kong. Donc, d'abord, les échanges, les flux, ensuite, le marché des capitaux. On a une place privilégiée. Et aujourd'hui, avec l'internationalisation, en fait, du Jambi, nous avons aussi pu, je dirais, avoir une offre sur toutes les opérations, en fait, de hedging, donc, de couverture de change, couverture de taux sur la devise chinoise. Et nous sommes aujourd'hui aussi un des leaders sur le marché secondaire, sur le marché, en fait, des dérivés de taux change avec le CNH. Donc, vous voyez, on a systématiquement adapté notre offre. Aujourd'hui, je dirais, je ne veux pas convaincre les entreprises, enfin, les banques, de venir s'installer à Hong Kong et d'en faire, en fait, leur hub, puisque je crois que sur les 100 plus grandes banques mondiales, 70 sont déjà à Hong Kong. Donc, je crois que pour les banques, la question ne se pose pas. Pour notre offre, en fait, en ce qui concerne tout ce qui est gestion d'actifs, c'est pareil, en fait, nous avons un des plus gros quotas de ce qu'on appelle des quotas de QFII, RQFII, et nous travaillons aujourd'hui sur le Stock Connect. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste, en fait, à donner la possibilité aux investisseurs offshore, qui soient à Hong Kong ou dans le reste du monde, à pouvoir être, je dirais, avoir accès au marché des capitaux chinois, marché des capitaux obligataires ou actions. Et nous avons donc, nous permettons à nos clients de pouvoir accéder et investir, en fait, en Chine. Et donc, nous sommes, en fait, un des plus gros détenteurs de quotas sur le nouveau, en fait, process de Shanghai, Hong Kong Stock Connect, dont a parlé Siké, ce matin aussi. Nous avons beaucoup investi et nous sommes complètement prêts à offrir une offre intégrée aux investisseurs pour pouvoir, en fait, investir sur le marché direct en Chine. Donc, voilà, en quelques mots, les opérations et l'expérience de BNP Paribas. Nous sommes très contents. Nous avons un investissement et un plan d'investissement, en fait, en Asie, sur lequel nous devons, en fait, atteindre plus de 3 milliards d'euros dans un an. et nous sommes confiants et donc, Hong Kong est la place, je dirais, la place la plus importante pour nous puisque c'est là que nous avons fait notre établissement comme hub. Et voilà, donc voilà, c'est l'expérience de BNP Paribas. Merci. Applaudissements